Salut les beaux gosses, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, c'est la première que je fais sur cette chaîne. J'ai lancé les demandes aux questions sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Mon pseudo c'est auteur avec un E, nomade, et je vais répondre tout de suite à vos questions. J'ai été hyper étonnée, je pensais que comme je suis assez peu suivie, j'allais avoir moins de questions, et j'en ai eu, et des super intéressantes, donc je suis vraiment trop contente. Merci beaucoup à vous, vous avez été au top, et du coup on va commencer avec la première question. Si tu dois garder un seul livre avec toi pour le reste de ta vie, que choisiras-tu ? C'est une question hyper hyper difficile, je pense que je choisirais quelque chose qui me fascine. Potentiellement les Métamorphoses d'Ovid, qui est un texte, si vous ne connaissez pas, sur la mythologie antique, d'un auteur antique, et du coup ça me fascine. Je pensais d'abord à un livre de contes, en fait, et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ça, en tout cas qui me plaît à moi, donc je pense que ouais, ce serait les Métamorphoses d'Ovid. Alors, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais où trouves-tu la force de garder ton but d'écrire malgré ton angoisse ? Est-ce que l'écriture est une libération pour toi ? Que ressens-tu quand tu écris ? Est-ce que cela touche ta santé mentale positivement ? J'espère me faire comprendre, car je trouve cette force d'esprit magnifique. Déjà, merci beaucoup, et je vais poser les autres questions qu'on m'a posées un peu sur la même thématique, comme ça on aura un peu toutes les formulations, et je vais répondre à tout ça en même temps. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait demandé, en quoi ta santé influence ton écriture, et inversement, en quoi l'écriture influence ta santé ? Pas de tabou, mais si tu ne veux pas y répondre, no worries, et prends soin de toi surtout. Vous êtes vraiment super mignons, merci beaucoup, et en plus, vraiment, je trouve ces questions hyper intéressantes. Et une dernière personne m'avait demandé sur TikTok, comment tu gères l'écriture et tes problèmes de santé ? Alors du coup, vraiment, je ne gère pas, tout simplement. Je n'ai pas de planning d'écriture, donc tout simplement, quand ma santé mentale prend trop le dessus, c'est-à-dire que je suis vraiment soit en hypersomnie, en insomnie, depuis des semaines, ou que je fais beaucoup trop de crises d'angoisse, je n'écris pas. Avant, je me serais forcée, maintenant, je ne me force plus, donc c'est pour ça aussi que le roman actuel prend plus de temps que les deux premiers livres que j'avais écrits très rapidement. Et ça rend les choses un peu plus compliquées, mais surtout un peu plus lentes. Donc voilà, déjà, je n'écris pas quand je ne suis pas bien, mais en plus de ça, vu que j'écris des choses assez... Alors, ce n'est pas personnel, forcément, mais des choses intimistes, avec de l'émotionnel, du sentiment, etc. Ça puise dans ma jauge de fatigue émotionnelle. Et du coup, il y a certaines parties des romans, quand j'écris, qui me vident, vraiment. Alors, sur le moment, ça ne me pose pas de problème. J'écris, j'écris, j'écris. Par contre, généralement, je dors, et sans exagérer, deux ou trois jours derrière, parce que vraiment, j'y mets de l'intensité, j'y mets de ma personne, et c'est vraiment très, très fatigant. Mais sur le coup, j'adore écrire, et ça me fait le plus grand bien sur l'instant. Et d'ailleurs, même si ça me fatigue énormément, une fois que cette fatigue est passée, généralement, ça me fait du bien. C'est un peu comme écrire un journal intime, même si ça ne raconte pas ma vie. Ça me soulage de pouvoir poser des mots sur des émotions. Ça fait du bien de mettre en forme tout ça, en tout cas pour moi. Et du coup, globalement, je dirais que ma santé mentale me bloque dans l'écriture, oui et non, parce que c'est elle qui me donne la force aussi et l'envie de trouver les mots pour tout ça. Mais ralentit. Donc ma santé mentale, oui, ralentit mon écriture, mais il fait du bien. Et inversement, l'écriture fait beaucoup de bien à ma santé mentale, parce que ça me donne un moyen tout au bonnement d'extérioriser, en fait. Et même si c'est encore une fois pas ma vie, ça me permet de lâcher des émotions fortes, de... Ouais, vraiment, ça me fait du bien. Autre question. Un objectif de livre à écrire dans ta vie, y a-t-il plusieurs genres qui t'attirent pour la suite ? Essay, poème, point d'interrogation. As-tu peur concernant... As-tu une peur concernant l'écriture ? Donc il y a deux questions. Je vais commencer par mes objectifs. Je n'ai pas vraiment d'objectif. J'ai des livres dont j'ai les speechs généraux. Les speechs ? Les pitchs ? Bref. J'ai des notes dans mon téléphone et sur mon ordinateur où j'écris un peu des scénarios que je n'ai pas envie qui partent de ma tête, ou des personnages, ou des bribes d'histoire. Donc ce n'est pas vraiment des objectifs, mais ces livres-là, je pense les écrire un jour dans ma vie. Aussi, au niveau du genre, j'aimerais beaucoup écrire plus de fantastiques. J'aime beaucoup toujours les romans intimistes. J'aime les essais. Ça, c'est vraiment ce en quoi je me reconnais le plus. La poésie, j'en écris un peu, mais je ne sais pas le genre dans lequel je m'épanouis le plus. Par contre, j'aimerais vraiment beaucoup me pencher plus sur les contes et les romans graphiques. Parce que pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, je peins et je dessine également. Ça fait très longtemps, là, pour le coup, que ma santé mentale me bloque là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. Et j'aimerais vraiment écrire des contes illustrés pour adultes et pour enfants, un peu à Le Petit Prince, du style Le Petit Prince, c'est-à-dire lisibles par tous, mais un peu illustrés, ou directement un roman graphique avec une histoire courte, mais avec vraiment beaucoup d'illustrations. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup essayer. Mais pour le coup, je pense que ça me demanderait énormément de temps. Et pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'y donner autant de temps, puisqu'il faut que je travaille à côté. Et émotionnellement, de toute façon, je ne suis pas prête à reprendre le dessin. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais c'est une idée qui traîne. Et les contes, j'en ai écrit plusieurs pour l'instant. Mais j'aimerais vraiment beaucoup les illustrer. Donc pour l'instant, je ne les publie pas. Et ah oui, as-tu une peur concernant l'écriture ? Pas vraiment, parce que je n'ai pas de problématique de page blanche. Si, j'ai peur du jugement, comme tout le monde. J'ai peur qu'on me dise que c'est de la grosse merde, que c'est simpliste, que machin, que truc. Évidemment, il y aura toujours des gens à qui mon livre ne plaît pas. Et ça, je suis très en accord là-dessus. C'est plutôt la méchanceté gratuite, ou presque la méchanceté venant de l'élite. Tu vois, genre, personne de l'académie française va lire mes livres. Mais tu vois ce que je veux dire ? Si quelqu'un comme ça, qui est reconnu publiquement, pas par moi, parce que je ne les estime pas plus que d'autres, mais reconnu par le collectif, venait à juger publiquement mes livres, par exemple à la télévision, en démontant ce pourquoi il est mauvais, ça me ferait du mal, parce que les gens s'intéressent beaucoup à la forme, aux études qu'on a fait, à beaucoup de choses comme ça, ce que je ne défends pas. Et j'aurais peur de me faire allumer, de ne pas savoir quoi répondre, parce que, juste, je ne suis pas d'accord avec eux, et je ne suis pas d'accord avec ce genre de personnes. Et moi, je défends le fait que, peu importe la forme, peu importe les mots, peu importe le lexique et le vocabulaire qu'on emploie, peu importe les études qu'on a fait, nos textes peuvent être très riches, et très intéressants. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, évidemment, mais moi, en tout cas, je défends ça. Et j'aurais un peu peur de me faire démonter par l'élite, parce que, même si moi, je ne crois pas en ces positions-là, beaucoup de gens y croient, et ce serait dur à gérer publiquement. Mais ça, ce serait si un jour, je devenais faille, mais si un jour, mes écrits étaient élus par des personnes comme ça. Donc, pour l'instant, ça ne pose pas de questions, mais c'est quelque chose qui pourrait me faire peur, en tout cas. Ton plus grand souhait dans le domaine de l'écriture ? Alors, tout simplement, d'être connu, parce que j'aimerais que... Je n'aspire pas à la popularité, voilà, je cherchais le mot, mais j'aimerais vraiment que le plus grand nombre lise mes livres, parce que d'une, je les trouve avec beaucoup de prétentions importantes et nécessaires, et j'aimerais aussi avoir le plus de retours possible, parce que là, en fait, j'ai forcément les retours soit de mes followers, soit de mes proches, et du coup, j'aimerais vraiment des retours de personnes très différentes, parce que ce serait hyper intéressant pour moi, hyper constructif pour améliorer mes écrits, et j'aimerais beaucoup discuter avec des personnes qui sont très différentes, et pour l'instant, en fait, je touche un public qui est assez similaire, ce qui est chouette, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une envie que j'aurais, c'est de toucher un plus grand nombre pour pouvoir avoir des retours plus construits, enfin, pas que les vôtres ne le soient pas, c'est pas le bon mot, excusez-moi, des retours construits divers, plutôt, et voilà, c'est vraiment ce qui me ferait plaisir, et puis, bien sûr, en tant que rêve, j'aimerais beaucoup que mes écrits soient reconnus comme quelque chose de chouette, donc évidemment, la popularité irait avec ça aussi. Un auteur dont tu ne supportes pas l'écriture, personnellement, c'est Marc Lévy. Alors, c'est une très bonne question, parce que, tout simplement, je ne lis pas les écrits des personnes qui ne m'intéressent pas, et donc, c'est assez rare que je connaisse les écrits de personnes qui m'en supportent. Non, en vrai, je ne trouve pas. Franchement, je ne lis pas de textes de gens qui m'insupportent, donc je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait sentir bien et épanoui, lieu, musique, activité, à part l'écriture ? Alors, je me sens épanoui quand je suis en Écosse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un endroit où je me sens chez moi, un endroit où je me sens bien, et c'est un endroit où j'ai vécu également, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et un autre truc qui m'apaise énormément, hormis la lecture qui va pour moi de pair avec l'écriture, c'est la visite de musée. C'est un moment où je suis très coupée de ce qui est à l'extérieur, où je suis très concentrée sur l'instant, et qui me fait vraiment le plus grand bien. Et sinon, Disneyland Paris. Voilà, j'oublie tous mes problèmes là-bas, parce que Fééry est roi. Fééry est reine. Est-ce que l'écriture t'aide toujours, ou ça empire parfois ton état d'esprit ? Alors, j'ai déjà plus ou moins répondu à la question, ça ne m'aide pas toujours, et ça n'empire pas toujours mon état d'esprit. Et en tout cas, si ça empire ma santé mentale, ce sera très ponctuellement, donc ça ne me fait pas de mal, je trouve, et au contraire, ça me fait du bien. Ensuite, lire ou écrire, comment trouves-tu l'équilibre ? En tout cas, tu es quelqu'un de bien. Merci. Tout simplement, je ne trouve pas d'équilibre. J'écris quand j'en ai envie, et je lis quand j'en ai envie. Donc des fois, j'ai des phases où je lis énormément, et des phases où j'écris énormément, et des phases où je fais ni l'un ni l'autre. Ensuite, as-tu une routine particulière pour écrire ? Pas du tout. Généralement, quand j'écris, c'est que j'ai la journée pour, parce que je suis très stressée, enfin, pas stressée, c'est pas le mot, mais ça va me trotter dans la tête, plutôt de manière omniprésente, si j'ai quelque chose à faire dans la journée. Si je sais qu'à 15h, je commence le travail, ou quelque chose comme ça, ça va me bloquer, parce que je vais me dire, j'ai jusqu'à 15h, j'ai jusqu'à 15h, et je ne vais pas réussir à me mettre dans une bulle, qui fera que je serai concentrée sur mes écrits. Donc c'est quelque chose que je fais, c'est la seule chose d'ailleurs que je fais, c'est de, désolée, je suis en short, c'est de décrire quand j'ai la journée complète. Et sinon, hormis ça, sur certains écrits, je mets 5-6 lignes max de ce que j'aimerais qu'il se passe dans mes chapitres, pour me faire une espèce de trame. Mais alors, hormis ça, je n'ai vraiment, vraiment pas de routine. Là, depuis peu, je fais des fiches personnages, parce que j'ai décidé de donner une suite à mon roman, et je n'ai pas envie de faire d'incohérence. Donc j'écris un peu les grandes lignes, au cas où un jour, il y a une troisième suite. Mais alors, sinon, hormis ça, vraiment, je ne suis pas du tout adepte de... Alors je suis très, très organisée, je ne vais jamais perdre mes papiers, je sais exactement où est tout, machin. Je suis vraiment très organisée, mais par contre, ça ne passe pas par une routine. Je ne donne pas tant de chiffres à écrire, je ne me donne pas tant de jours où écrire. Des fois, je passe des semaines sans écrire, des fois, j'écris 600 mots, des fois, j'en ai écrit 6 000. Je laisse vraiment mon inspiration diter tout ça. Attendez, il y a le plombier pour la fuite d'eau. Non, parce qu'attendez, il faut que je vous raconte, bien évidemment. J'ai un voisin qui est la comère du village, mais quand je vous dis la comère du village, c'est terrifiant, et c'est-à-dire qu'il est persuadé que la fuite vient de chez moi. Ça fait deux plombiers qu'il envoie chez moi pour vérifier que la fuite ne vient pas de chez moi, et elle ne vient pas de chez moi, ok ? Mais ça fait deux fois qu'il rentre dans mon appartement, parce qu'il est venu une troisième fois, bien évidemment, et là, il s'est pointé avec le plombier. Je lui ai gentiment fermé la porte au nez, parce que j'en ai un peu marre de sa présence. Bref, on reprend. Je disais, donc oui, pas de routine. Voili, voilou. Alors, combien de temps mets-tu pour faire un vlog de A à Z ? Alors, pour le coup, je ne suis pas une grande adepte du montage. Si un jour je deviens une star postulée en tant que monteur, je déteste ça. Donc, je fais des vidéos, en fait, au plus simple. Moi, c'est le format que j'aime. Déjà, dans mes écrits, si plusieurs d'entre vous m'ont lu, c'est quelque chose que j'aime, le côté très brut. Je n'aime pas mettre des fioritures, me pimper, mettre un joli fond, faire des grands, grands montages. Moi, j'aime bien qu'on puisse être proche l'un de l'autre. Et du coup, pour moi, ça passe par ça. Après, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime et ce que j'aime généralement regarder. Donc, en fait, quand je fais un vlog, ça me prend, oui et non, un peu de temps. Ça me prend plutôt de la charge mentale. Parce qu'il faut que je pense à allumer ma caméra à chaque fois que moi, je juge que quelque chose peut être pertinent à être raconté ou intéressant. Et quand je vlog, généralement, pour les écrits, c'est facile parce que c'est vraiment... Dès que je fais une pause, je fais un petit bout de film, etc. Quand je suis en voyage, c'est plus compliqué parce que généralement, j'oublie un peu. Là, ça devient un peu plus un réflexe. Donc, je suis contente. Et le montage, ça me prend... Ça dépend vraiment. Quand c'est des vlogs, ça me prend vraiment beaucoup de temps parce qu'analyser tous les petits plans de voyage et tout, c'est vraiment, vraiment très long. Mais quand c'est des vlogs, écriture, franchement, c'est assez rapide. Je mets une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, assez rapide, on s'entend. Donc voilà, je filme toute la journée. Et après, voilà, je mets une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, j'exporte le truc. Pendant que j'exporte... Ce qui prend généralement à peu près la moitié du temps que dure la vidéo. Je fais la miniature. Et une fois que la miniature est faite, je plode direct parce que je n'aime pas faire en plusieurs bouts. Moi, j'ai besoin que quand je fais quelque chose, ce soit fini du début à la fin. Sinon, j'oublie et je m'éparpille. Il y a Gotham qui sort de la chambre. Est-ce que c'est là ? Donc voilà, généralement, je filme la journée, je monte le soir, c'est uploader le soir ou le lendemain, grand maximum. Mais ça me prend quand même du temps. Mais ce n'est pas non plus l'activité qui me prend le plus de temps. Le truc, c'est que j'essaie d'être de plus en plus régulière et de plus en plus... De vous proposer le plus... Ah ! De vous proposer le plus de contenu possible. Et entre les TikTok, les réels, les stories Insta, les posts Insta, les vidéos YouTube qui sont vlog, pas vlog, etc. Vraiment, je travaille tous les jours sur les réseaux à côté de mon job. Et ça me demande vraiment beaucoup de temps. Ce qui me laisse moins de temps après pour écrire. Il y a les salons du livre aussi. Toutes l'orga autour des salons du livre. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo dessus parce que vraiment, ça me prend un temps monstre. Et du coup, je me retrouve à faire du 70 heures semaine pour avoir assez peu de visibilité parce que les algorithmes ne m'aiment pas trop. Parce que je parle régulièrement de mots qui fâchent comme le viol, la sexualité, toutes ces problématiques-là, le harcèlement, etc. Et souvent, on est un peu shadowban par les algos. Donc, c'est un peu plus compliqué pour moi de percer, entre guillemets. D'ailleurs, si vous voulez liker, commenter, partager, vous abonner, n'hésitez pas. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Et ça me fait vraiment plaisir aussi. Alors, si tu as déjà été en thérapie, qu'est-ce qui t'a le plus aidée ? Alors, j'ai été en thérapie pendant 5 ans avec une psychologue. J'ai été avec un psychiatre pendant 3 mois. Et là, je reprends dans un CMP, qui est un centre médico-psy, avec un psychologue et un psychiatre que je n'ai pas encore rencontré, mais j'ai les premiers rendez-vous de planifié. Et ce qui m'a le plus aidée, franchement, la psychologue que j'avais, moi, c'était vraiment... elle était parfaite. Communiquer avec elle, c'était parfait. L'écouter, essayer de théoriser, reformuler, tout ça. Et m'aider à, moi, mettre des mots sur ce qui bloquait, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et sinon, de manière générale, vraiment l'écriture, écrire des lettres aux personnes qui m'ont fait du mal. Enfin, pas les envoyer, mais vraiment poser des mots dessus. C'est vraiment, je pense, qui m'a le plus aidée et de manière générale, être écoutée. J'ai un entourage qui est très bienveillant, très à l'écoute, mais moi, je n'aime pas imposer ma santé mentale à mes proches parce que ça n'a pas d'intérêt. Je préfère partager mon quotidien, ma vie et les instants présents avec eux. Et du coup, avoir une personne extérieure à qui parler, vraiment, ça m'a fait le plus grand bien. Depuis, je recommande des psys à tout le monde parce que juste, en fait, au pire, ça ne te fait pas de mal. Tu as juste quelqu'un avec qui tu peux parler, qui n'est pas mêlé à tes histoires et ça fait vraiment du bien. Après, ça coûte quand même très cher. Moi, je ne sais pas combien de fric j'ai dépensé là-dedans parce que c'était 60 euros toutes les deux semaines pendant 5 ans. C'est compliqué. L'SMP, c'est gratuit si vous avez besoin, en tout cas, si on apprête chez vous. Mais en tout cas, ça coûte très très cher, malheureusement. Mais sinon, hormis ça, ça m'a vraiment fait du bien. Te fais-tu aider ou fais-tu un ? Te fais-tu aider ou fais-tu tout, plus ou moins seul ? Alors, dans la vie quotidienne, je suis très très entourée. Donc, dans mon quotidien, je me fais relativement aider. Quand je voyage seule, c'est un choix. Après, pour tout ce qui est ma vie professionnelle, je fais tout toute seule. C'est-à-dire que... Alors, pour faire le point sur tout ce que j'ai à faire, au niveau salon du livre, exposition, dédicaces, etc., je fais tout toute seule. Ça s'appelle de la diffusion et de la communication. C'est très très long. Je pourrais vous faire une vidéo complète sur le sujet. C'est vraiment très long, mais ça, je le fais seule. Ensuite, pour ce qui est prise de contact avec potentiellement des partenariats, etc., c'est moi aussi qui le fais seule. Ça, pour l'instant, j'ai malheureusement pas assez de temps à y donner. Donc, je n'arrive pas à démarcher chez beaucoup de gens. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Pour ce qui est auto-édition, c'est pareil. J'ai travaillé en maison d'édition et j'ai déjà auto-édité des livres avec des collectifs artistiques. Donc, j'avais assez d'expérience, à mon sens, pour me lancer seule. Donc, je fais les maquettes. Je trouve l'imprimeur qui me plaît parce que je voulais quelque chose de local, d'éco-responsable, etc. Je fais mes couvertures, je fais ma mise en page. Par contre, j'ai des bêta-lecteurs. Alors, je n'ai plus de correcteur et de correctrice parce que je n'ai pas aimé le travail qu'ils ont fait sur Nomad. Donc, je cherche quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je me fais aider à ce niveau-là. C'est la seule chose, donc l'imprimeur, parce que je n'ai pas de machine à impression, et la correction parce qu'il faut toujours un regard extérieur sur lequel je me fais aider. Et au niveau des réseaux sociaux, des fois, quand c'est un peu touchy, je fais voir à mes proches. C'est-à-dire, quand je poste des TikToks avec des problématiques raciales qui ne me concernent pas, je le fais visualiser par une personne concernée. Concernant le féminisme, j'ai tendance à le faire relire par mon copain parce qu'il a fait des études de genre en sociaux et il a fréquenté énormément de personnes de ce milieu-là. Et du coup, il a plus facilement que moi, des fois, les réflexes d'expression. Parce que moi, des fois, je fais des abus de langage un peu faciles ou des fois, je formule mal mes phrases. Donc souvent, je lui fais relire parce qu'il ne change pas l'idée de fond, mais il m'aide à trouver le bon mot des fois qu'il me manque. Ou il me relie en me disant, là, c'est exactement ce que tu voulais dire. Oui, c'est comme ça que ça se formule. C'est lui qui m'a permis de découvrir des lectures sur le transfuge de classe, des choses comme ça. Enfin, bref. Donc, j'ai des regards extérieurs, mais en tout cas, ce n'est pas eux qui m'aident. Pour ce qui est TikTok, photographie Instagram et tout, je me prends en photo toute seule, je me filme toute seule, je monte, je retouche toute seule. Les stories, pareil. Donc, voilà. Ça me demande vraiment, vraiment beaucoup de travail. Les commentaires, c'est pareil. C'est moi qui réponds à tout. Les DM sur Insta, je suis très active. Et vous êtes vraiment beaucoup à m'écrire au quotidien. Je prends le temps de répondre à tout le monde quasiment quotidiennement. Donc, voilà. Si je ne vous ai pas répondu, c'est que vous êtes dans mes demandes de messages et que vous m'envoyez des choses qui ne me plaisent pas. Sinon, je réponds à tout le monde. Et voilà. Je vais vraiment toute seule à long terme. C'est vraiment le montage que j'aimerais. Le montage des vidéos YouTube. Pas des TikTok et tout, mais des vidéos YouTube que j'aime vraiment pas et que j'aimerais déléguer. Parce que, pareil, je filme tout. Je prépare toute seule. Et vraiment, le montage, ça me plaît assez peu. C'est long. Ça me prend du temps. Et pour le montage que je fais, c'est compliqué de prendre du temps juste pour ça et la motivation pour. Donc, ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais déléguer. Et à long terme aussi, les maquettes et tout de mes livres, j'aimerais bien les déléguer. Enfin, j'aimerais bien être en maison d'édition. Parce que ça prend du temps, de l'énergie. C'est difficile. Et même si ça a été mon métier, je sais que des gens sont payés pour ça. Et j'aimerais vraiment qu'ils le fassent. Les rémunérer également pour ça. Parce que, ça me libérerait du temps, tout simplement. Bien que j'aime bien faire les maquettes, pour le coup. Et voilà. Et trouver plus de correcteurs et de correctrices pour mes livres. Parce que j'aimerais vraiment croiser les lectures. Mais sauf que ça me demande beaucoup d'argent que je n'ai pas. Quels sont les conseils que tu donnerais à ceux qui débutent ? Alors, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux ou pour l'écriture. Si c'est pour l'écriture, je dirais de ne pas se mettre la pression. Et de ne pas espérer être édité. Parce que, ça met une pression, je trouve. Si tu es édité, tant mieux. Mais si tu n'es pas édité, ce n'est pas grave. Il y a Wattpad, il y a les auto-éditions. Il y a plein de façons de faire lire ses textes. Et l'édition n'est pas une fin en soi. Donc, je trouve que ça met une pression qui est assez forte. Et voilà. Donc, être conscient des enjeux. Être conscient du travail. Être conscient que tu es proche, lire en tes textes. Parce que, quand ça parle de choses très personnelles, il faut en être conscient. Il peut y avoir des gens pas contents de tes écrits. Et c'est important de le savoir. Et voilà. Ne pas hésiter à se faire relire par des bêta lecteurs également. Parce que, vraiment, si vous parlez de problématiques qui vous concernent pas. Enfin, voilà. Par exemple, si vous n'êtes pas racisé, écrire un personnage racisé, évidemment, vous pouvez. Vous pouvez lui faire vivre une histoire d'amour. Parce qu'une histoire d'amour, c'est la même pour tout le monde. Par contre, ne commencez pas à vous avancer sur qu'est-ce que c'est qu'être musulman. Qu'est-ce que c'est que vivre des violences policières, vivre le racisme. C'est très compliqué si vous n'avez pas un co-écrivain ou une co-écrivaine qui est concerné par la cause. Parce que ça ne vous concerne pas. Et vous ne saurez jamais mettre les mots sur quelque chose qui ne vous concerne pas. Si vous écrivez sur une personne transgenre ou une personne du spectre LGBTQIA+. N'écrivez pas des coming out si vous n'en avez jamais fait. Des choses comme ça. Enfin, ça peut être très maladroit, très vite. Même si vous vous êtes renseigné. Pareil sur les troubles de santé mentale et physique. Enfin, vraiment. Ou alors, renseignez-vous vraiment énormément. Mais faites attention. Ou faites-vous relire par le plus de personnes possible. Parce que ça peut être très dangereux de faire du mal à des personnes. Donc faites vraiment attention. Et sinon, à part ça, éclatez-vous. C'est vraiment le conseil que j'aimerais donner. Éclatez-vous. Écrivez si vous en avez envie. Vous ne foutez pas la pression. Faites-vous kiffer. Et ça viendra tout seul. Ensuite. Te vois-tu écrire toute ta vie ? Penses-tu qu'il peut y avoir des améliorations dans le statut d'auteur ? Rémunération, images, etc. Alors. Te vois-tu écrire toute ta vie ? Oui. Me faire lire et publier pas forcément. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc je vois pas... J'ai aucune raison d'arrêter. En tout cas, sauf si ça me dégoûte un jour. Mais l'écriture fait vraiment partie de mon quotidien. Que ce soit personnellement ou professionnellement. Mais en tout cas, oui. Je me vois écrire toute ma vie. Et des améliorations dans le statut d'auteur, évidemment. Au niveau rémunération, il faut rémunérer l'imprimeur, le diffuseur, les éditeurs, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau auteur, on est très mal rémunéré. On est ceux qui se sommes le moins rémunérés dans le circuit du livre. Donc c'est très frustrant, évidemment. Vu le temps et l'énergie personnelle qu'on y donne. Donc voilà. Au niveau rémunération, voilà. Et au niveau images, je pense que les auteurs édités ont une image qui se porte très très bien. Par contre, au niveau des auto-édités, évidemment, pardon, on aimerait que l'élitisme cesse. Que tout le monde puisse être libre d'écrire ce qu'il veut. Et qu'on arrête de croire qu'il y a une vraie littérature. Qui est le roman écrit par Amélie Nothomb ou Victor Hugo. Que la fiction, la fantastique, la romance, tout ce que vous voulez soit reconnu au même titre. Voilà. Qu'il n'y ait plus d'élitisme à ce niveau-là. On n'est pas obligé de faire des phrases très alambiquées pour écrire des choses très profondes et très fortes. Des phrases très alambiquées peuvent être très profondes et très fortes également. Je ne pense pas que la forme soit importante. Je ne pense pas que les études soient importantes. Et je ne pense pas qu'être reconnues par une maison d'édition ou l'académie française fassent de notre texte un bon texte. Voilà. C'est plus ça au niveau de l'élitisme général qui règne sur cette discipline. Je suis assez contre. C'est quelque chose que je retrouvais beaucoup dans mon master d'histoire. Les gens qui publient sont des gens légitimes. Généralement, on vient d'une famille où on a un cercle social qui permet d'eux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, ne va pas avec mes valeurs. Et j'aimerais beaucoup que ça puisse évoluer. Mais ça, c'est dans tous les domaines professionnels, malheureusement. Alors, comment ça se passe administrativement entre le statut d'auteur et le van ? Alors, je prends du café. Maintenant, j'ai un appartement depuis deux mois. Donc, administrativement, ça se passe de manière très normale. Quand j'étais sans domicile fixe pendant les cinq dernières années, j'étais juste, en fait, déclarée chez mes parents. Donc, il faut avoir une personne chez qui on peut se déclarer. J'avais une adresse postale, etc., etc. Donc, administrativement, ça ne changeait rien. Juste que je ne dormais pas chez moi. Et au niveau du statut d'auteur, il y a deux types de statut. Moi, je suis auto-entrepreneuse parce qu'en fait, comme je suis en auto-édition, je ne touche pas des droits d'auteur. Je vends une marchandise. Enfin, légalement, en fait, je vends une marchandise lors de salon du livre ou en ligne, etc., etc. Donc, je suis en auto-édition comme éditrice de livres parce que les droits d'auteur, c'est un statut particulier, en fait. C'est comme une fiche de salaire. Donc, je ne peux pas me verser une fiche de salaire à moi-même. Je n'ai pas d'entreprise, enfin, de société, je veux dire. Et du coup, pour toucher des droits d'auteur, le seul moyen que j'ai, c'est d'être en maison d'édition. C'est eux qui reversent les droits d'auteur. Enfin, en fait, moi, j'étais chez Nombre 7 avant et du coup, je touchais des droits d'auteur. Donc, j'ai également un statut... Enfin, je n'ai pas... Enfin, comment vous expliquer ? Je ne sais pas si vous connaissez l'intermittence du spectacle, mais en gros, il y a un statut qui existe qui s'appelle artiste-auteur. Les intermittents du spectacle, c'est vraiment pour les personnes qui font de la danse, de l'art de rue, etc. Et le statut d'artiste-auteur, c'est vraiment pour les personnes qui peignent, qui écrivent. C'est vraiment les personnes qui font... qui gagnent donc des droits d'auteur. Et du coup, ça marche un peu de la même façon. Je n'ai plus la somme exacte, mais en gros, quand tu arrives à vendre jusqu'à... Je crois que c'est environ 10 000 euros de tes oeuvres, tu peux, en fait, prétendre à... Comme à l'intermittence du spectacle, toucher pendant une année un espèce de smic pour financer, en fait, le temps de création. Donc, bien évidemment, je suis inscrite en tant qu'artiste-auteur parce que j'ai déjà touché des droits d'auteur, mais je n'ai jamais eu le statut d'artiste-auteur parce que je n'ai jamais vendu 10 000 euros en une année. Donc, voilà, je ne suis pas artiste-auteur, mais je suis inscrite comme artiste-auteur. En parallèle, ça n'empêche pas d'être auto-entrepreneur. Ensuite, combien de temps mets-tu pour écrire un livre ? On va couper la chic. Alors, ça dépend. Le Petit Chat, je l'ai écrit en 3 mois non-stop parce que je ne travaillais pas et que j'ai pu me plonger dedans. Nomade, je l'ai écrit... Avant le confinement, j'avais écrit bien la moitié. Enfin, et pendant le confinement, j'ai écrit la deuxième partie. Je dirais que j'ai mis 5 mois, mais en même temps, c'est beaucoup issu de mes carnets de voyage les 10 dernières années, donc je ne saurais pas dire exactement, mais la remise en forme et la remise en mots, ça m'a pris 5-6 mois. Et là, celui que je suis en train d'écrire qui est la suite du Petit Chat, mais qui pourra se lire séparément. Enfin, si vous n'avez pas lu le Petit Chat, vous pourrez lire le nouveau. Je traîne beaucoup plus parce que je travaille pas mal et ma santé mentale, j'essaye de l'écouter un peu plus. Donc là, je dirais... Je l'avais déjà un peu commencé, mais tu vois, j'ai tout repris. Donc je dirais que vraiment, je m'y mets depuis 6 mois peut-être. Mais ce n'est pas 6 mois à temps plein du tout, donc vraiment, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est 6 mois plus ou moins étalés. Ensuite, es-tu satisfaite de ce que tu as accompli ? Et c'est la dernière question. Alors oui et non. Je suis très fière d'avoir réussi à mettre en mots mes livres. Je suis très fière de m'être lancée dans les salons du livre parce que vraiment, si Nombre 7 n'avait pas répondu par la positive à mon premier roman, je ne me serais jamais lancée dans l'auto-édition de moi-même. Je n'y aurais pas pensé du tout. Je suis très contente d'être restée dedans et que ce ne soit pas une lubie qui m'ait duré 6 mois parce que moi, je fonctionne un peu comme ça. Donc je suis très très contente. Je suis très fière de ce que j'ai produit. Je suis vraiment très fière du Petit Chat. C'est vraiment un roman dont je suis très très fière, que j'aurais vraiment aimé beaucoup éditer parce que vraiment, j'en suis vraiment fière. Je suis fière de moi aussi d'avoir fait pas mal de salons du livre parce que je suis très timide. C'est quelque chose pour moi qui est compliqué que de mettre en avant mes écrits et je suis très fière de me sentir à l'aise sur les réseaux parce qu'avant, j'étais que sur Instagram et de manière très... Je m'ouvrais très peu en fait parce que c'était très difficile pour moi et maintenant, je trouve vraiment mon équilibre sur les réseaux sociaux. Ça me fait du bien. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de haters sur mon TikTok. Je me fais souvent allumer la gueule parce que je défends des choses qui ne plaisent pas et parce qu'on se fout de ma gueule sur ma santé mentale. On se fout de la gueule sur le harcèlement que je vis parce que ce n'est pas du vrai harcèlement. Enfin, tu vois, tous les mecs un peu... Tous les mecs sont pas comme ça. Pourquoi tu dis des choses comme ça ? Enfin bref. Il y en a plein qui me disent que je suis moche. Enfin bref, je me fais vraiment allumer la gueule mais en fait, ça ne m'atteint pas du tout et je pensais que ça allait m'atteindre énormément et du coup, je suis très contente que ça me passe au-dessus et du coup, je profite du fait que ça ne me touche pas pour repartager les merdes qu'ils racontent parce que c'est important d'en parler parce qu'il y a des gens que ça touche et il y a des gens que ça détruit. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir utiliser ma voix pour tout ça. J'aimerais beaucoup avoir plus d'abonnés sur YouTube pour espérer rémunérer tout ça parce qu'il me faudrait au moins 1000 abonnés. J'aimerais continuer de grandir sur TikTok avec des vrais comptes comme ça marche en ce moment. Je suis très contente aussi d'avoir supprimé les 2000 abonnés parce que j'étais quasiment à 4000 abonnés sur Insta et j'ai supprimé les 2000 abonnés à peu près de mecs qui voulaient juste mon cul ou de faux comptes et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça ne servait à rien en fait et je suis très contente de ne pas être à la course à l'abonnés réellement. J'aimerais juste avoir plus de visibilité parce que tout bonnement, j'aimerais échanger avec plus de monde parce que c'est tellement intéressant et j'aimerais que mes écrits soient un peu plus remarqués et j'aimerais pouvoir vivre en fait de tout ça. Au moins un petit mi-temps, tu vois, un petit 500-600 euros par mois, ça me ferait vraiment kiffer. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Je perds vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs, si tu veux me soutenir, il y a mon lien Patreon dans la barre de description. c'est en fait toi qui donne de l'argent mensuellement du montant que tu veux. Donc, il y a des gens qui donnent 1 euro, des gens qui peuvent donner 4 euros, 10 euros, c'est comme tu veux. Et sinon, tu peux commander mes livres qui sont également dans la barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais gagner en visibilité. J'aimerais pas être une star internationale, tu vois, mais j'aimerais bien avoir un petit 10 000 abonnés un peu partout parce que vraiment, ça me ferait vraiment kiffer de pouvoir parler de tout ça de manière plus large, de pouvoir porter une parole sur des sujets qui m'importent, de peut-être toucher des maisons d'édition, etc. Mais ça, ça viendra peut-être avec le temps ou pas et si ça vient pas, c'est pas grave du tout. Mais en tout cas, je suis très fière de tout ça et je vous remercierai jamais assez parce que c'est vous aussi qui me donnez l'inspiration. Sur Insta, j'ai des DM incroyables sur Le Petit Chat. Vraiment, c'est trop mimes. Là, j'ai fait une exposition qui est en parallèle, une exposition de photographie qui est en parallèle de mon livre Nomade. Vous m'avez envoyé des retours, mais des messages adorables. Enfin, vraiment, je suis vraiment touchée à chaque fois du soutien que je reçois et de la bienveillance dont vous faites part par rapport à ma santé mentale. Toutes les questions que vous m'avez posées sur l'écriture et la santé mentale liées, enfin, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, ça m'a fait trop plaisir que vous le preniez en compte. Et vraiment, merci. Et ça me fait du bien de pouvoir parler aussi de ma santé mentale sur les réseaux et d'avoir des gens à qui ça parle. Parce que même si j'ai une psy et des amis, j'ai aussi envie d'en parler à des personnes qui sont concernées, qui pensent comme moi, qui vivent comme moi. Et ça fait du bien, en fait, de pouvoir partager tout ça. Et donc, merci. Vraiment, merci beaucoup de me suivre, de me soutenir, de laisser des commentaires, des likes. Je vois tous les DM, tous les commentaires. Je réponds à tout le monde. et je lis tout le monde. Et vraiment, si je vous réponds pas, c'est que vous m'avez saoulée. Parce qu'il y en a qui commandent juste pour me drailler et ça, j'en peux plus et eux, je réponds plus. Mais sinon, vraiment, merci. Merci, merci, merci de vous déplacer en salon du livre, de vouloir vous déplacer à mes expos, à mes dédicaces, d'acheter mes livres. Enfin, vraiment, ça me... Vraiment, merci. J'ai même eu officiellement mon premier cadeau d'une abonnée. J'ai eu ce petit bracelet qui porte chance. Et j'ai aussi fait, et ça, j'en suis pas peu fière, une vidéo pour l'anniversaire de quelqu'un. Et ça, si c'est pas le début de la fame, monsieur, dame. Enfin, bref. Je rêve de devenir une rockstar de l'écriture. Je rêve d'avoir une carrière à la Hayata Christie et de juste passer mes journées à écrire et de ne plus avoir un job alimentaire qui fait que j'ai des semaines de 70 heures. J'ai vraiment envie de ça. J'espère un jour y parvenir. J'ai vraiment envie de devenir une auteure à temps plein et d'être payée pour. Et j'espère que ça arrivera un jour. Et si ça n'arrive pas, je continuerai comme ça. Et ce sera très, 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 très bien déjà parce que vraiment, je suis très épanouie et très heureuse de ce que j'arrive à faire. Donc, merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir suivi cette FAQ. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à la poser en commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux participer aux prochaines FAQ, n'hésite pas à me suivre sur Insta et sur TikTok parce que c'est là que je lancerai sans doute la foire aux questions à chaque fois. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !